Salut tout le monde c'est Redbox, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un nouveau petit jeu mobile, cette fois-ci on se retrouve sur Gouman of Poker, un petit jeu de poker que j'avais envie de vous présenter, ça change, les deux jeux que vous avez présenté précédemment, mais ce que j'ai envie de faire, un petit peu de diversité, puis voilà, du coup Gouman of Poker qui est disponible sur Android et sur Facebook, je ne sais pas sur l'Apple Store si disponible, je n'ai pas vérifié, mais c'est un free to play ou peut y jouer également sur Facebook, donc sur PC, si vous ne pouvez pas y jouer sur téléphone, puis voilà c'est sympathique, donc c'est un jeu de poker, pour ceux qui aiment le poker, qui ont envie de commencer le poker, qui ont envie de débuter le poker, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer au poker, et je ne suis pas un professionnel, je ne suis même pas un amateur, je suis un mec qui joue comme ça, voilà, c'est ce qu'on peut être quand on y joue, du coup, je vais vous présenter vite fait l'interface, en haut vous avez la barre, alors on va commencer par la gauche, vite fait, on va vite fait faire l'interface, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de choses dans l'interface là, alors la barre du haut, à gauche, tout à gauche, c'est les jetons, ce que vous pouvez miser, au milieu c'est l'or, que vous pouvez acheter contre de l'argent, et cet or vous pouvez l'échanger contre des chapeaux en magasin, donc c'est que du cosmétique, l'argent, ou alors bien sûr vous pouvez mettre des jetons, pour jouer au jeu, mais vous ne les récupérez, vous ne récupérez jamais votre argent, c'est un jeu qui ne se joue sans véritable argent, tout simplement, ça joue avec de l'argent IRL, mais virtuel, mais l'argent virtuel, vous pouvez l'acheter, contre de la vraie argent, si vous voulez, mais c'est pas obligatoire, j'ai dépensé 0€ dans ce jeu, du coup voilà, c'est un jeu très bien, si vous voulez commencer le poker sans forcément mettre de la vraie argent, tout simplement, en haut, vous avez les succès, les chapeaux, les messages, vos amis, et les options tout à droite, vous avez, en bas, vous avez des boutons, je vous expliquerai pas, découvrez-les je pense, en bas à gauche par contre, vous avez, vous voyez qu'il y a un petit compte à bord, j'ai déjà récupéré l'argent, mais vous avez 1000$ toutes les 4h, je crois, donc du coup voilà, 1000$ toutes les 4h, vous pouvez les récupérer en appuyant juste sur le bouton, du coup voilà, on va tout de suite passer au vif du sujet, alors je vais vite fait aller ici dans les options, et, alors est-ce qu'il y a du son, oui, vite fait, vous montrer les classes de mains, pour ceux qui ne connaissent pas le poker, en gros le poker, le but c'est simplement d'avoir la meilleure main possible, vous avez 2 cartes dans vos mains, et 3 cartes sur la, 5 cartes sur la table, et avec ces 5 cartes plus les 2 cartes dans vos mains, il faut tout simplement avoir la meilleure suite de 5 cartes, voilà, voilà, du coup vous voyez que les suites sont classées, alors là, en bas à droite, c'est la pire main, et en haut à gauche, c'est la meilleure main, tout simplement, vous les voyez un peu, mettez pause, vous pouvez trouver les mains sur internet, sur internet, excusez-moi, mais je n'ai pas pu se méterniser là-dessus, du coup vous voyez que vous avez plusieurs niveaux de difficultés, enfin, plusieurs niveaux, en gros, les niveaux les plus faibles, c'est où vous ne misez pas beaucoup d'argent, et les plus gros, c'est où vous misez plus en plus d'argent, vous voyez que là, moi je suis là-là, bon, pour la vidéo, on ne va pas aller ici, si on va aller ici, allez, c'est dur quand même, 30k, non, enfin, pas ici, on ne va pas aller ici, parce que j'ai perdu pas mal d'argent, on va aller ici, on va aller sur cette grosse table, et on va mettre, 6k, et du coup, voilà, du coup, vous voyez qu'on est autour d'une table, c'est contre de vraies personnes, vous avez leurs profils qui sont affichés avec leur nom, et leur somme, dans leur profil, vous pouvez voir combien ils ont d'argent en tout, combien de trophées ils ont eu, et puis voilà, du coup, pour le poker, on est parti, du coup, vous voyez que ça se présente comme ça, en bas, vous avez plié, donc c'est se coucher, call, c'est pour, ben, enchérir, moi, je vais me plier, et à droite, j'ai oublié ce que c'était, on le verra tout à l'heure, vous pouvez jouer sur plusieurs tables, en appuyant sur le plus, là, à droite, vous voyez, à droite, vous avez ma main, que je me suis couché, et vous avez le plus, en plus, vous pouvez jouer sur deux tables en même temps, et c'est vraiment nice, parce que des fois, il y a des tables, ils sont assez lentes, en bas, à gauche, vous pouvez mettre des petites émoticônes, vous pouvez dire salut, on va leur dire salut, on va mettre des petites émoticônes, on va dire bon jeu, tout ça, vous pouvez discuter, et puis voilà, du coup, vous voyez que tout le monde se couche, vous posez une petite carte, alors, le poker à regarder, c'est vraiment ennuant, je suis désolé, c'est pour ça que cette vidéo ne va pas être longue, je vais essayer de faire une petite vidéo, vous entendez quand je bouge le micro, c'est chiant ça, du coup, du coup, du coup, voilà, vous voyez le petit dé, le petit dé, il va tourner, il va tourner, il va tourner, et après, le personnage après le dé, c'est lui qui met la moitié de la mise, et après, c'est l'autre qui met toute la mise, je ne sais pas si vous m'avez compris, c'est 6-3, c'est nul, vous pouvez augmenter, voilà, du coup, on va se coucher, pour vous expliquer l'histoire du dé, vous voyez que le dé, là, vous voyez, c'est sur player, bref, vous voyez que sur player 37-05, en haut à gauche, le joueur, vous voyez qu'il a un petit dé à côté de sa main, tout simplement, ce dé va tourner, va tourner, et là, vous voyez qu'après, celui-là qui passe après lui, c'est PP, et c'est lui qui va avoir le dé PP, et après, il va avoir ce dé, donc, ça veut dire que Poké Granny, lui, il va mettre, par exemple, la moitié de la mise, donc 50 dollars, et après, lui, donc, le mec, après lui, il va mettre toute la mise, soit il met toute la mise, soit il se couche, c'est tout simplement, je ne sais pas si vous m'avez compris, je n'étais pas clair, mais si vous voulez aller voir les règles du poker, allez-y sur Internet, voilà, je ne suis pas très doué pour expliquer, du coup, voilà, du coup, lui, il a mis un all-in, donc, il a mis toute sa main, du coup, il a gagné, parce que tout le monde s'est couché, je crois, attendez, je vais voir, ici, vous voyez une historique, ah, non, bien joué, ah, il est parti, ok, il a récolté l'argent, ils ont dit bien joué, il est parti, il fait sa vie, du coup, du coup, du coup, ah, c'est dur ici, c'est dur, c'est dur, allez, on va y aller, juste pour la vidéo, je ne serai pas parti sans vidéo, mais, on va essayer de faire quelque chose, on va aller, vous voyez que le poker, c'est vraiment un peu ennuyeux, je ne sais pas si je mettrai de la musique en fond, pour vous faire un peu patienter, mais, si vous n'y jouez pas, c'est vraiment un peu ennuyeux, c'est pour ça que moi, j'y joue, souvent, quand je fais un autre truc, en parallèle, peut-être un montage, ou je regarde une petite série, voilà, je fais un autre truc, et je joue tranquillement, du coup, voilà, on va check, en gros, check, c'est, vous ne misez pas, et vous checkez, vous passez votre tour, mais, par contre, si quelqu'un, après vous mise, vous êtes obligés de miser, soit la même somme, soit plus, voilà, je vous explique vite fait, pour ceux qui ne savent pas, du coup, là, est-ce que je mise 5, non, c'est nul, c'est totalement nul, et là, on peut, oui, on peut mettre des petites emoticons, un petit peu animés, c'est vraiment sympathique, du coup, voilà, euh, ouais, c'est tout, ce que j'avais à dire sur ce jeu, je vous l'ai expliqué, je pense, pas mal, du coup, on va y jouer, tranquillement, euh, ce serait bien qu'on gagne une main dans la vidéo, j'aimerais bien, mais par contre, c'est dur à long de faire comme ça, si vous n'avez pas de chance, la chance, sourire aux audacieux, non, non, c'est pas ça, désolé, du coup, du coup, on est parti, ouais, 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 allez, allez, on joue, allez, pp, 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 alors oui, si vous avez vu, je vous ai flouté, parce que, normalement, il y a mes informations Facebook, comme vous connaissez ce compte à Facebook, euh, l'info personnage, euh, personnel, excusez-moi, du coup, je vous aurais caché, j'ai pas réussi à le déconnecter avec Facebook, du coup, je vous ai flouté, c'est pour ça que vous avez vu, je suis pas trop parti dans l'interface, hum, alors, qu'est-ce qu'on a là ? Y'a rien, on se plie, alors, allez, on s'en adore là, alors, vous voyez que, en appuyant sur cette flèche, vous pouvez soit quitter la table, soit changer de table, moi changer de table, pour vous montrer, et voilà, voilà, bon, je pense qu'on va s'arrêter là, pour la présentation de ce jeu, parce que, le poker, c'est long, il vous, en fait, il faudrait une vidéo entière de poker, pour vous faire des coupures, pour mettre les beaux moments, mais bon, je peux pas trop vous faire ça, c'est juste une vidéo de présentation, du coup, voilà un peu, pour vous avoir présenté le jeu, j'espère que cette présentation, vous aura plu, je vous dis à la prochaine, après une vidéo, c'est lundi, c'était Redbox, et je vous dis à très vite, pour une prochaine vidéo, allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501